Pour Rémi, ce 1er mai, c'est aussi une première fois, la toute première ouverture de la pêche aux poissons carnassiers, en bordure de cette rivière, le Loeil. A 9 ans, Rémi profite des conseils ô combien précieux de son papa, qui lui apprend le B.A.B. du parfait petit pêcheur. La technique, c'est surtout d'avoir de la patience et d'attendre que, quand on pêche au bouchon, d'attendre que le bouchon se baisse. Rémi vient gonfler les rangs des 23 000 pêcheurs landais, détenteurs d'une carte en 2014, effectifs stables, et dont les plus aguerris ne manqueraient sous aucun pretexte à cette ouverture. Record de la matinée, 94 cm pour ce beau brochet, mais attention, en rivière ou sur les plans d'eau, comme ici, les temps blancs de Seignos, pas question de pêcher n'importe quel carnassier, dont la taille ne doit pas être inférieure à 50 cm. On vérifie bien que la taille soit respectée et que les gens ne récupèrent pas des brochets qui soient plus petits, c'est-à-dire qu'ils aient eu le temps de se reproduire au moins une fois dans leur vie. Pêcher au vif avec un appât vivant, un gardon par exemple, ou pêcher au leurre, méthode plus récente mais plus technique, les brochets restent les favoris et les plus appréciés par les pêcheurs. Ici, il faut se rapprocher au maximum des herbiers aquatiques où le roi des carnassiers a ses habitudes. C'est un coup de ligne sympa, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'attrape, il est assez vigoureux, assez puissant, assez fougueux, ça lui arrive de sauter hors de l'eau, en termes d'émotion et de sensation, c'est assez sympa, c'est pas toujours gagné d'avance. En 2013, la prise de record pour les étangs côtiélandais a été établie pour un brochet mesurant 1,20 m de long et pesant 15 kg au bout d'une ligne, record à battre.